Bonjour mes petits loups et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du professeur Loufoque. Aujourd'hui, je voulais vous parler des mélanges et j'aimerais vous montrer plein de petites expériences très simples à réaliser avec du matériel de la vie de tous les jours. Commençons par mélanger de l'eau avec du sable. On voit que ça ne se mélange pas du tout. Le sable plus lourd tombe au fond du verre. Bon, je suis d'accord, il peut rester quelques petites particules qui flottent à la surface de l'eau. C'est dû à la tension superficielle, comme je vous l'ai expliqué dans d'autres vidéos. Si on mélange... L'eau et le sable ne se mélangeront jamais. On dira qu'ils ne sont pas miscibles. Il se passe exactement la même chose si on essaie de mélanger de l'eau avec de l'huile. L'eau et l'huile ne se mélangent pas. Et comme l'huile est plus légère que l'eau, elle flotte au-dessus de l'eau, comme je vous l'avais montré dans la vidéo sur le cocktail à étage. Si on essaie de mélanger... Rien à faire. L'huile et l'eau se séparent. Là encore, les deux liquides ne sont pas miscibles. Pour ces deux premiers mélanges, on voit que les substances ne se sont pas mélangées. On dit qu'elles ne sont pas miscibles. Le résultat obtenu est appelé un mélange hétérogène. Pourquoi ? Parce qu'on voit à l'œil nu les divers constituants. Ici la couche d'huile et la couche d'eau. Ici l'eau et le sable au fond. Mais est-ce qu'il existe alors des substances que l'on peut mélanger entre elles ? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Prenons maintenant du sucre avec de l'eau. Au début, le sucre tombe au fond du verre, exactement comme avec le sable. Mais si on remue, on remarque que peu à peu, on ne voit plus le sucre. Il est toujours présent, on dit qu'il s'est dissous. Et mon mélange est ce que l'on appelle un mélange homogène. Homogène à l'œil nu, je ne suis plus capable de distinguer l'eau du sucre dans ce récipient. C'est exactement la même chose qu'il se passe avec de l'eau et de l'alcool. Comme un mot d'habitude, j'ai coloré l'alcool en bleu pour qu'on le remarque mieux. Vous voyez que l'eau et l'alcool se mélangent parfaitement. On ne fait plus la distinction entre les deux. Cette fois encore, les deux substances sont parfaitement missiles. Si vous ne voulez pas travailler avec de l'alcool, travaillez avec du sirop. C'est exactement la même chose et c'est beaucoup moins dangereux. Le sirop plus lourd va couler au fond du verre. Mais une fois mélangé. Il ne sera plus possible de distinguer l'eau du sirop. Une fois de plus, on dira que le sirop et l'eau sont miscibles. Mon mélange est appelé un mélange homogène. L'expérience la plus intéressante selon moi, et c'est pour ça que je l'ai gardée pour la fin, est de mélanger de l'eau avec du poivre. Regardez. Au début, on peut penser que le poivre ne se mélange pas dans l'eau, exactement comme l'a fait le sable. Pourtant, si on regarde de plus près, la couleur de l'eau a changé. L'eau est devenue plus jaunâtre, plus marron, et cette couleur va s'accentuer si on rajoute encore du poivre. C'est bien la preuve qu'une partie du poivre s'est mélangé à l'eau. Dans ce cas-là, on dira que le poivre n'est ni parfaitement miscible, ni non miscible. On dira qu'il est en partie mélangé, il est partiellement miscible. Par contre, lors de ce mélange, le résultat obtenu est hétérogène, car on peut distinguer à l'œil nu plusieurs composants, le liquide et les grains. Voilà mes petits loups, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, et surtout, refaites les expériences à la maison. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour la suite de ces expériences. Sous-titrage ST' 501